alors scorpion ascendant scorpion lune en scorpion bienvenue sur cette nouvelle vidéo de guidance de la nouvelle lune du 2 juillet 2019 alors on a beaucoup de choses beaucoup de deniers vous en avez un deux trois quatre donc il ya beaucoup beaucoup d'éléments de terre ici on va voir ce que ça nous dit au niveau des énergies je pense que je vais interroger d'autres cartes pour avoir des précisions parce qu'honnêtement c'est un petit peu confus pour moi je vous explique vous entrez dans une énergie d' équilibre mais aussi j'ai l'impression que vous allez trancher d'accord vous allez il ya des choses il ya beaucoup de deniers vous avez l'as d'épée alors pour une fois et je ne sais pas pourquoi il est renversé ok donc il va y avoir quelque chose d'assez puissant à ce niveau là la schizophrénie pour moi vous la quittez d'accord vous quittez cette série avec on va dire une protection alors morale il ya de la création avec le roi de coupe que que vous avez là donc ici si vous voulez pour moi ça me fait dire que vous quittez un sentiment en fait vous rééquilibrez parce que vous étiez un petit peu entre deux feux j'ai l'impression là que vous que cette nouvelle impulsion grâce au nouveau cycle de la lune va vous faire quitter en fait cette cette schizophrénie voyez ici vous avez un bâtiment rouge un bâtiment vert fait un bloc et vous êtes entre les deux il ya ici le sentiment de prendre son envol donc vraiment vous pour moi vous quittez cette cette énergie où vous étiez vous ne pouviez pas décider en fait et du coup avec la justice et ben vous allez décider pour moi vous quittez aussi la culpabilité alors qu'est ce qui s'est passé avant pour que vous quittiez cette énergie puisque du coup on a tout de suite après le 3 de denier qui nous parle de succès qui nous parle d'habileté qui nous parle de alors pas de victoire mais pour moi en fait le 3 de denier il nous parle de de quelqu'un de comment dire il parle de quelqu'un qui réalise des choses qui réalise des choses qui grimpent des marches je sais pas si on voit bien donc il est sur des marches il réalise des choses il construit aussi on a je suis désolée pour la brillance je les ai choisi pour ça parce qu'elles sont très jolies mais elle brille un petit peu avec le flash du coup voilà on a quelqu'un qui est dans la création dans l'habileté dans le métier des arts etc dans la construction aussi donc pour moi vous allez en fait déconstruire ce sentiment de culpabilité qui vous est nagé entre deux eaux vous allez réussir à trancher avec la justice vous avez le lâcher prise et l'as de denier qui nous parle bien d'extase de succès vous allez en fait endosser le 8 c'est le l'équilibre et vous avez la justice aussi en 8 donc vous avez le voyage aussi vous avez bien un équilibre qui se remet en place où vous allez lâcher prise vous avez en plus le pendu jusqu'ici juste ici donc le pendu qui nous parle bien de lâcher prise de voir les choses sous un angle différent du coup voilà vous avez ce succès pour vous vous allez vraiment alors suivre le courant c'est se laisser porter d'accord par les événements par les choses par les gens aussi avec le de denier on a du divertissement on a du jeu on a voilà de la gaieté aussi ça peut parler de couple d'accord vous allez peut-être rentrer dans une nouvelle relation moi ici ça me parle plus de votre psychologie on verra après avec le tirage amoureux mais ici ça me parle plus de de psychologie et du coup vous allez je pense comprendre aussi des choses en adoptant un nouveau point de vue le créateur c'est celui qui va en fait transformer ok qui va créer qui va transformer et du coup avec la compréhension vous allez quitter quelque chose ok vous avez l'asdp renversé je peux le remettre à l'endroit mais s'il est sorti comme ça je préfère le laisser comme ça alors l'asdp renversé normalement ça nous parle de d'action forte d'accord avec une victoire alors ça dit normalement violence arrêt brusque de la vie meurtre je pense pas que vous en soyez là mais je pense que vous allez comprendre des choses sur des événements des gens et du coup vous allez trancher vous avez deux épées ici la justice elle a aussi sa petite épée un juste ici elle va rééquilibrer les choses mais elle va passer par un jugement c'est à dire pas le jugement renaissance le jugement la carte 20 mais vraiment elle va trancher elle va décider elle va arrêter quelque chose qui ne lui convient plus et ici vous avez cette énergie là vous les scorpions vous allez en fait j'ai l'impression vous allez acquérir ce bien être cette se lâcher prise mais que ça va passer par une action tranchante une décision brusque et je pense ici que personne ne va rien y comprendre vous seul comprenez votre décision vous êtes dans une énergie de victoire de succès c'est en tout cas votre but c'est votre objectif mais vous y êtes un dedans moi j'ai l'impression que vous y êtes déjà j'ai en plus cette pierre qui je sais pas pourquoi elle m'interpelle elle me fait penser à vous là je voilà d'habitude je pense pas aux pierres mais là je pourrais pas vous dire ce que c'est parce que c'est un cadeau vous avez le grenat aussi et du coup voilà avec un peu de feu à l'intérieur et c'est une pierre assez puissante un le grenat quand je la porte elle est assez on va dire que les les sentiments sont un petit peu exaltés donc je fais très attention quand je la porte mais voilà j'ai ça en fait j'ai ces pierres là qui me je sais pas pourquoi bref je suis dans une lecture intuitive donc je me laisse un peu emporté par mes pensées pour moi il va y avoir du conflit alors peut-être des disputes vous allez comprendre des choses ça va générer des disputes et suite à ça vous allez décider de couper un lien pour moi vous allez lâcher prise aussi par rapport à ces personnes là vous avez le roi de denier encore du denier pour moi le roi de denier il me dit que vous êtes de toute façon dans le triomphe vous êtes dans le dans l'action j'ai l'impression en fait qu'ici vous protégez votre bien-être d'accord normalement les deniers parle de bien matériel mais là j'ai l'impression que vous alors ça peut parler de bien matériel d'argent de maison peu importe mais j'ai l'impression ici vous allez protéger surtout votre bien-être ok et vous allez alors c'est pour ça qu'il ya la schizophrénie aussi vous avez une dualité en vous à la fois de l'action qui va être tranchante qui va être un peu violente pas dans les actes mais dans la 2 dans ce que ça va générer chez les autres c'est à dire que les autres j'ai l'impression vous n'allez leur laisser aucune chance de s'expliquer vous allez comprendre des choses sur les événements vous allez voir les choses d'une autre manière puisque vous avez pendu en colonne centrale avec la justice et je viens de voir ça ça me saute aux yeux vous avez le huit de la justice vous avez le huit le huit et le huit donc pour moi il ya vraiment un rééquilibrage qui se fait ok vous allez rééquilibrer les choses vous allez arrêter certaines choses lâcher prise et être dans l'action voilà ce que ce que votre tirage m'évoque alors comme je le disais parce que en tout début de le tirage j'ai été un petit peu on va dire dérouté par les cartes en fait par là à la fois de la violence encore une fois pas dans les actes mais dans le dans ce que ça génère psychologiquement c'est à dire vous allez vraiment trancher moi j'ai cette sensation vous allez vraiment arrêter quelque chose on verra de toute façon si ça concerne le sentimental tout à l'heure je vais juste fermer la fenêtre pour que vous ayez voilà ce qu'on a dépassé les températures caniculaires mais il ya encore beaucoup de monde dehors à store ci alors je vais interroger je sens que je vais interroger la sdp alors celle ci elle veut tomber on va on va la laisser à vous avez le diable ok alors le diable qui peut nous parler alors ici le premier mot qui me vient à l'esprit c'est manipulation je suis désolé j'avais pas vu qu'on la voyait mal je vous la mets là donc la sdp pour moi vous allez peut-être comprendre que quelqu'un vous manipulez vous allez trancher vous allez décider d'arrêter avec cette personne d'arrêter parce que en fait je pense que en fait voilà ce que je pense c'est que vous aviez une dualité d'accord le 2 c'est la dualité donc avec la schizophrénie la dualité et je pense que ça générait beaucoup de culpabilité en vous c'est à dire que vous aviez sûrement l'intuition et les scorpions vous êtes un signe d'eau donc assez intuitif vous aviez la sensation je pense que quelque chose ne tournait pas rond et vous avez décidé d'agir d'abord dans le succès le rééquilibrage mais ensuite vous vous avez tranche enfin vous allez trancher parce que pour moi vous ne l'avez pas encore fait ou alors vous venez de le faire mais on rentre tout juste dans une nouvelle énergie dans un nouveau cycle et pour moi le lâcher prise vous l'avez deux fois ici même trois fois pardon vous l'avez trois fois donc ça va passer par ok ce qui est fait est fait vous acceptez sans pour autant être d'accord puisque de toute façon vous allez arrêter mais je pense qu'ici vous créez une noue un nouvel état d'esprit puisque le pendu nous parle aussi de nouvelles visions puisqu'il est à l'envers et qu'il n'a que ça à faire vu qu'il est attaché il va voir les choses sous un nouvel angle il va mettre à profit ce temps d'inaction pour regarder les choses sous un nouvel angle c'est le message de la carte du pendu pour moi il y a une nouvelle dynamique qui se met en place nouveau cycle nouvelle lune nouvelle dynamique vous allez du coup comme je le disais lâcher alors lâcher prise c'est redondant par rapport à ce que j'ai dit je vais essayer d'être synthétique mais d'évoluer quand même dans ma pensée en fait l'idée c'est que les choses se sont passées et vous allez accepter le fait que ça se soit passé mais vous n'êtes pas d'accord et vous allez le faire savoir vous allez le faire savoir parce que vous êtes dans une énergie vous avez un but c'est celui de triompher de protéger votre bien-être de protéger vos biens matériels de protéger votre relation donc les personnes en fait vous allez comprendre ici que quelqu'un vous manipule et du coup voilà je pense qu'il va y avoir aussi un rééquilibrage des choses dans le voyage alors ça peut parler concrètement de voyage de déplacement de vacances puisqu'on est en juillet août enfin on est en juillet mais juillet août c'est la période des grandes vacances dont des déplacements des voyages on va s'éloigner ici même psychiquement puisqu'on re rentre avec une énergie de roi donc le roi de deniers comme je le disais un roi c'est le triomphe d'accord c'est le succès la carte du roi c'est forcément un succès vous allez triompher de quelque chose ok le roi c'est la réussite le roi de deniers en fait il a besoin de résultats il est dans le concret il est dans le l'intemporel lui ce qu'il veut c'est la le pouvoir et la sécurité d'accord donc il a des savoir-faire les deniers c'est le savoir-faire donc vous avez des compétences que vous allez mettre à profit en même temps vous allez alors accepter que les choses se soient passées ainsi mais vous allez décider que ça ne continue pas comme ça c'est à dire que ok ça s'est passé d'accord oui ok bon bah très bien mais par contre je veux plus de voir du coup pour moi avec le diable qui ressort ça me ça me fait penser à de la manipulation ok on verra si ça ressort au sentimental mais pour moi ça me fait ça me fait penser voilà vous avez en dos de deck le 9 d'épée donc il y a bien eu des peurs quelque part et ces peurs se sont peut-être concrétisées vous avez compris que quelque chose n'allait pas ça vous a embrouillé l'esprit avec la schizophrénie vous vous êtes senti coupable et puis vous avez dit ok non je tranche là c'est terminé on arrête les bêtises on arrête moi je vais pas me laisser manipuler mener par le bout du doigt le bout du nez pardon et du coup voilà en dos de deck vous avez le 9 d'épée qui parle bien de terreur qui parle bien de de désespoir et je pense qu'ici vous coupez court à tout ça parce que vous êtes fort vous avez du caractère et du coup vous allez décider de ne pas vous laisser faire vous avez quand même deux rois un roi ici un roi ici ok donc le roi il doit prendre des décisions comme je l'ai dit il est dans la réussite il est dans la prise de décision dans l'action dans le concret donc il va trancher il va dire ça c'est mort je n'en veux pas ok allez on va voir ce que nous dit ce que nous disent pardon puisqu'elles sont plusieurs et j'espère qu'elles vont être qu'elles vont parler alors juste avant j'ai purifier les cartes parce que je voulais vraiment enfin je me suis concentré sur vous en purifiant les cartes donc parce que des fois j'enchaîne les tirages et du coup les énergies que psychique que je mets en posant des questions enfin qu'on met parce que je suis pas la seule à procéder comme ça ont pu ressortir donc donc du coup j'ai vraiment fait attention à ce que les cartes précédentes ne ressortent pas j'ai quand même la sensation parce que vous allez aller voir vos vidéos d'ascendant de lune etc cette lune aussi avec l'éclipse solaire et je le dis parce que ça me semble important que vous le sachiez l'éclipse solaire elle va durer enfin elle va avoir des effets sur nous sur six mois la nouvelle lune elle a des effets temporaires mais elle impulse des nouvelles choses des nouvelles choses qui vont perdurer d'accord et d'autres qui vont s'arrêter c'est le principe de la vie d'accord les choses sont en mouvement perpétuel il y a des cartes qui ressortent pour tous les signes j'ai été voir d'autres vidéos et d'ailleurs je vous conseille de faire la même chose c'est d'aller voir des vidéos de personnes d'autres personnes vous avez des personnes que j'admire beaucoup qui font des vidéos youtube aussi vous avez les prévisions des rats vous avez deb la vie en rose vous avez laura intuitive et tarou queen que j'aime beaucoup vous avez alors vous avez plein de possibilités plein de vidéos je sais que c'est dur prenez celles qui vous parlent prenez les personnes qui vous parlent moi je suis juste là je démarre ma chaîne youtube ça fait quelques temps que je tire les cartes pour pour les gens mais je démarre tout simplement les réseaux sociaux et je le dis toujours il vaut mieux prendre quelqu'un des pierres des cartes qui nous parlent parce que c'est notre subconscient qui s'exprime d'accord donc peu importe ce qu'on fait peu importe nos choix c'est notre subconscient qui nous fait choisir ces choses là et c'est pas pour rien donc allez voir d'autres vidéos faites le tri dans ce que je dis dans ce que les autres disent parce que c'est toujours intéressant de comparer et vous verrez des similitudes des similarités en fait entre entre les messages et du coup vous pourrez faire la part des choses si vous avez besoin d'une guidance personnalisée n'hésitez pas à me contacter j'ai décidé de faire de de si vous avez besoin d'un conseil vous avez une petite question comme ça je ne fais pas payer par contre pour des grosses guidances qui vont durer plus d'une demi-heure là je ferai je t'arriverai j'ai pas encore décidé comment ni quand donc profitez-en c'est gratuit pour l'instant allez je me concentre sur vous à nouveau vous avez encore le hasard je pense qu'il y a ici enfin je dis encore pourquoi parce que je pensais à quelque chose d'inattendu en fait vous allez comprendre d'un coup c'est comme un oui un coup du sort quoi vous allez comprendre vraiment ce qui se passe alors vous avez la cigogne ça peut parler de bébé ou de nouveaux projets vous avez le stéthoscope qui est une guérison il y a un diagnostic médical il y a un bilan qui peut être fait aussi alors ça peut parler si on est dans le concret si vous êtes une femme d'ailleurs si vous êtes un homme aussi ça peut parler je la remets excusez moi je l'avais enlevé je sais pas pourquoi ça peut parler d'une grossesse surprise et du coup vous allez faire des examens médicaux ce qui est logique puisque bah voilà on prend soin de soi alors la maladie on va voir ce que ça nous dit ne flippez pas parce que cette carte est sortie coeur solitaire donc il y a des doutes la campagne alors la campagne ça nous parle de repos je la remets parce que j'ai besoin d'interroger les cartes tout de suite parce que le rat pour moi alors ça fait partie des choses qui sont passées on va voir ouais ouais ici vous allez surmonter c'est bien ce qui me semblait alors je continue la ligne parce que je tire une ligne de cette carte c'est la victoire et vous avez une charnière et la charnière c'est pour ça vous avez le rat en charnière et du coup voilà alors ici il y a une petite fille petite fille qui peut nous parler de regain d'énergie trop d'impulsivité des caprices trop de sensibilité on va interroger le coeur solitaire enfin le coeur partagé je s'appelle ça le coeur solitaire mais ici il y a des doutes par rapport à quelqu'un à quelque chose puisqu'on est rentré dans le sentimental c'est je pense que vous doutez peut-être des sentiments d'une personne ou alors vous vous posez des questions est-ce que j'ai envie d'entrer dans cette relation il y a du repos il y a un départ à la campagne il y a j'avais tout à l'heure vous aviez pardon le voyage ici en dernière carte donc vous allez peut-être faire un voyage ce qui n'est pas étonnant vu qu'encore une fois on est dans la période des grandes vacances il y a des disputes alors non j'interrogeais ok il y a des disputes et vous vous posez des questions moi j'ai la sensation que vous faites un bilan ici qu'il y a des disputes alors ce n'est pas des maladies mentales mais le rat il nous parle de maladie de quelque chose qui ne va pas vous vous sentez seul vous vous posez des questions si vous êtes seul vous vous posez des questions sur une personne il y a des disputes en tout cas vous avez besoin de repos parce que ça génère chez vous des excès de sensibilité ça génère voilà vous n'êtes pas bien en fait alors ici l'entraide ok la petite fille qu'est-ce qu'elle nous dit je vais prendre l'oracle des miroirs après la petite fille qu'est-ce qu'elle nous dit alors vous vous sentez pris au piège pour moi vous vous sentez pris au piège pardon vous allez avoir une aide quelqu'un va vous tendre la main ou alors si c'est une entraide enfin c'est une entraide positive mais on peut aussi lire les cartes comme il y a eu des disputes vous allez guérir de toute façon parce que vous avez le lion qui surmonte le rat donc vous vous posez des questions vous doutez parce qu'il y a eu beaucoup de disputes peut-être que suite à des vacances vous allez être du coup réuni avec votre partenaire si vous êtes en couple d'accord vous allez décider de vous unir de dire ok on se tient la main ça veut dire ok on se met ensemble si vous êtes célibataire et du coup la petite fille peut quand même nous parler d'excès de sensibilité ou de regain de vitalité dans ces cas là mais attention à l'excès de sensibilité je le garde exprès et l'araignée peut nous parler de tisser un lien d'accord puisque vous avez la main juste à côté enfin les deux mains donc tisser un lien avec quelqu'un construire avec une personne si vous êtes déjà en couple ou alors vous sentir pris au piège n'oubliez pas la double signification de cette carte c'est que vous pouvez vous sentir pris au piège d'une relation qui ne fonctionne pas ou en fait c'est vous qui ne fonctionnez pas parce que peut-être qu'en face vous sentez qu'il n'y a pas le même répondant il n'y a pas la même force il n'y a pas la même vigueur il n'y a pas la même le même courage de votre partenaire donc vous vous posez des questions après je pense ici que lâcher prise sans accepter la situation mais vraiment vous dire ok les choses se passent comme ça d'accord on prend un temps de repos je sais que vous les scorpions vous avez tendance à piquer ok mes d'autres parents sont scorpions je l'ai je l'ai vécu néanmoins je pense que voilà vous voulez quelque chose qui fonctionne c'est peut-être pour ça que vous vous sentez pris au piège c'est parce que vous voulez quelque chose qui soit juste qui soit carré qui soit droit comme la justice et du coup bah quand ça va pas ça va pas et vous allez prendre des mesures parce que vous avez le lion donc le lion c'est quelqu'un qui prend son courage à deux mains enfin quatre pattes puisqu'il a quatre pattes mais bon c'est une expression et je pense que vous allez travailler à ça le fait de temporiser de partir à la campagne en vacances en forêt peu importe de faire une balade faire une pause en fait va vous permettre de de revenir à une union d'accord à vraiment une communion en fait avec votre partenaire et si vous êtes seul vous dire ok j'accepte de marcher main dans la main avec cette personne de construire puisque vous avez l'araignée allez je passe on va en savoir plus avec l'oracle des miroirs c'est vrai que des fois les cartes ont des doubles significations donc c'est très compliqué de tout aborder c'est plus facile en tirage personnalisé mais là comme c'est général ça concerne tout le monde donc n'hésitez pas si vous avez un doute sur la vidéo enfin pas sur la vidéo mais voilà vous avez un doute sur votre situation par rapport à ce que vous venez d'entendre n'hésitez pas à me contacter je réponds je ne mords pas je me rendrai disponible même si c'est 5 minutes pour tirer une carte pour vous alors bien sûr ce sera le soir parce que la journée je ne peux pas je ne vis pas encore de cela mais pourquoi pas un jour mais en tout cas pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour alors j'ai des paillettes partout dans les mains on les voit pas alors les scorpions l'énergie sentimentale impulsée par la nouvelle lune du 2 juillet 2019 pour les scorpions qu'est-ce que ça nous dit tout ça alors pour les scorpions l'enfermement donc voilà une période d'isolement une période où vous allez faire la part des choses vous allez tranquillement réfléchir de votre côté alors vous avez le miroir magique la fatalité l'ouverture quelque chose qui s'ouvre et vous êtes protégé à la fois de l'enfermement c'est vous qui allez en fait pas vous enfermer mais moi j'ai cette sensation de lâcher prise avec l'enfermement la réunion comme je vous le disais ça peut être une réunification un peu comme Koh Lanta c'est à dire que vous étiez séparés vous vous réunissez vous discutez vous laissez une porte ouverte vous êtes protégé de la fatalité c'est à dire des choses graves qui pourraient arriver parce que les choses graves elles n'arriveront pas pour vous au pire des cas c'est vous qui allez l'initier puisque vous aviez l'as d'épée le cadeau le cadeau ici c'est alors ça peut être un cadeau concret moi j'ai plutôt la sensation que c'est un cadeau de la vie enfin de la chance aussi parce que tout à l'heure vous aviez les chiffres donc ça peut parler de chance la santé donc le bilan ou alors un regain d'énergie comme la petite fille après ce week-end à la campagne vous allez avoir enfin ce week-end ces vacances week-end pause voyage peu importe appelez ça comme vous le voulez pour moi vous allez avoir un regain de vitalité de la chance parce que parce que du coup les choses vont se transformer en fait ce qui était peut-être incertain va devenir certain vous êtes alors enfermement vous êtes dans l'isolement la réflexion vous lâchez prise vous êtes protégé de la fatalité vous avez une nouvelle porte qui s'ouvre de nouvelles opportunités vous avez quand même la réunion donc il y a un bilan avec la santé moi ça me parle de bilan de voilà on expose un petit peu ce qui se passe et ça va vous donner un regain de alors déjà vous allez avoir de la chance mais ça va vous donner un regain d'énergie moi avec la carte de la santé ce bilan cet examen ça peut être un examen médical comme tout à l'heure vous aviez la carte de la cigogne en deuxième position mais ici j'ai plus la sensation que ça parle de regain d'énergie instabilité mais vous avez la justice ne vous inquiétez pas fécondité donc il y a un nouveau projet ou alors comme je disais la la naissance ou la mise en route d'un petit bébé vous avez la clairvoyance donc l'intuition et tout à l'heure vous aviez la compréhension donc vous allez voir clair dans une situation culpabilité vous l'aviez en deuxième position de l'osho zen donc pour moi vous allez sortir de la culpabilité parce que vous allez y voir clair la parole la réunion donc ici il va y avoir des choses qui vont être dites d'accord vous allez faire un bilan une réunion c'est aussi faire les états de ce qui se passe ça peut être un projet ça peut être une relation et du coup vous allez dire ok on se voit on prend le temps de se voir on discute on fait le bilan un petit peu de ce qui se passe entre nous ok on donne un nouveau départ on part en vacances on voit bien ce que ça donne et ça va nous faire du bien alors séparation pour moi ça peut être alors je rigole parce que j'étais justement en train de dire que partir en vacances ça allait vous faire du bien justement suite à ces vacances tout à l'heure vous aviez l'as d'épée en même position là dans l'avant-dernière colonne vous aviez l'as d'épée donc il va bien y avoir quelque chose dont vous vous séparez ça peut être une personne mais c'est vous qui allez initier ce départ pour moi c'est vous qui le faites d'accord c'est pas vous qui le subissez c'est vous qui le faites donc soit vous allez vous faire le cadeau entre guillemets de vous séparer d'une situation qui ne vous convient plus puisque vous avez la justice mais pour moi c'est pas définitif pour moi c'est mûrement réfléchi ça peut être définitif mais ce que je veux dire c'est que c'est vous laissez quand même la porte ouverte vous laissez une ouverture là d'accord donc ce sera intéressant de voir pourquoi mais vous ne ressortez pas avec l'arcane sans nom à moins que les cartes me fassent mentir comme c'est le cas mais ici j'ai plus la sensation que vous vous séparez d'une situation qui ne vous convient plus vous vous faites ce cadeau parce que des fois c'est vrai qu'on s'inflige on sait que la situation n'est pas juste et on persévère parce que on est un peu maso ou alors on est bien éduqué et on se dit voilà moi dans mon éducation je ne lâche pas les choses comme ça du coup il peut y avoir plein de possibilités de toute façon je pense que je vais la recouvrir parce que je ne vais pas vous laisser comme ça alors la santé qu'est-ce que ça nous dit la santé donc je disais un regain de vitalité ou un bilan médical alors une carte qui a sauté le retour et ben voilà qu'est-ce que je disais le retour là c'est le retour amoureux donc pour moi ce n'est pas définitif c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est que j'ai cette sensation que ce n'est pas définitif en tout cas avec quelqu'un si dans le psychologique vous allez trancher vous allez dire non à une situation ça ne se reproduira certainement pas comme ça parce que vous avez l'as d'épée et l'as d'épée à l'envers et encore une fois je vous le dis c'est la première fois que j'ai des arcanes comme ça qui sortent à l'envers donc je pense que ce n'est pas un hasard elle était là et vous attendez pour vous dire que non vous allez décider de ne pas subir les choses vous allez même prendre des mesures psychologiquement qui vont être violentes pour les autres c'est à dire qu'ils ne vont pas comprendre ce qui se passe donc suite à ce bilan voilà il peut y avoir une séparation mais ça peut être aussi une séparation géographique se dire ok moi je m'isole de mon côté toi tu vas de ton côté on se réunit on voit ce que ça donne mais vous allez vous laisser une période de comment dire un break si vous êtes en couple vous allez vous dire ok on se fait un petit break d'accord chacun va de son côté alors ça veut pas dire aller voir ailleurs ça veut juste dire tu restes chez toi je reste chez moi on va voir enfin moi je vais voir mes amis je fais ce qui me plaît toi tu fais ce que tu veux tu joues à tes jeux tu je sais pas et du coup vous allez quand même vous revoir et vous allez revenir sur cette séparation c'est à dire que vous allez revenir ensemble tout simplement si vous êtes célibataire il peut y avoir vous avez alors j'ai la sensation qu'en fait ce que vous ressentez pour les célibataires c'est que vous ne savez pas si la personne en face de vous en vaut la peine vous ne savez pas si elle est fiable je pense que vous avez peur tout à l'heure en dos de deck vous aviez le 9 d'épée et je pense que vous avez certaines craintes vous vous sentez coupable parce que du coup vous êtes je pense aussi incapable de trancher l'instabilité peut nous parler d'une incapacité à décider mais de toute façon vous allez le faire et du coup vous allez prendre de la distance vous isoler en disant bon écoute c'est pas le moment là mon coeur il est un peu fermé pour réparation pour y voir clair parce que vous avez la clairvoyance et ensuite vous allez rouvrir la porte en disant c'est bon c'est réparé tu peux venir on peut faire connaissance on peut parce que vous aviez aussi la carte de la poignée de main vous allez décider aussi de commencer quelque chose avec quelqu'un d'accord d'avancer main dans la main avec cette personne peut-être que vous étiez vous aviez le coeur séparé tout à l'heure donc vous aviez peut-être des questionnements par rapport à votre est-ce que je rentre dans cette relation est-ce que je me mets en couple avec lui elle voilà et du coup vous avez pris le temps vous avez dit non mais écoute moi c'est clair je fais un break ok je pars en vacances je fais ce que je veux je vais voir mes amis alors je vais parler un peu vulgairement enfin comme on parle tous les jours mais voilà ça me saoule je prends mes distances on verra bien après et c'est ça aussi endosser cette énergie de lâcher prise c'est-à-dire suivre le courant suivre votre intuition ce que je le disais vous êtes des personnes intuitives et du coup vous dire ok je ne culpabilise pas je fais ce que j'ai à faire et on verra bien parce que de toute façon je sens que je suis sur le bon chemin et du coup c'est ce qu'il faut que je fasse allez j'accélère parce que je me suis vraiment attardée sur les petits messages comme ça on va prendre alors un conseil des anges de Dorine Virtue pour les scorpions pour la nouvelle lune du 2 juillet quel est le message des anges pour les scorpions suite à la nouvelle lune qui impulse de nouvelles énergies des décisions prises alors les scorpions chevalier de terre loyal dévoué honorable bon le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir honorer vos engagements un ange gardien alors ici moi ça me parle de quelqu'un qui va comment dire j'ai la sensation ici que vous allez un peu retomber sur vos pieds c'est à dire que d'une situation qui n'était pas très stable vous allez comment dire vous allez couper de manière à équilibrer c'est à dire tout ce qui va pas vous allez tronquer vous allez le couper vous allez voilà élaguer tout ce qui ne va pas et réouvrir la porte à de nouvelles choses d'accord donc en fait c'est cette énergie d'action concrète que vous allez mettre en place voilà vous atteler à la tâche parce que vous avez envie de réussir vous aviez beaucoup 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 de deniers donc beaucoup de réussite de biens matériels vous êtes dans la protection aussi parce que le denier enfin l'écu dans le tarot de Marseille c'est aussi le bouclier d'accord donc il y a beaucoup de carapace en vous vous remettez un peu de carapace parce que vous avez des choses à accomplir vous avez des gens dont vous devez vous protéger mais là on vous dit que vous pouvez y aller parce que vous avez la carte de la séparation et du retour d'accord donc si vous êtes inquiet par rapport à ça ne vous inquiétez pas allez je prends un message de la terre après avoir pris un message du ciel donc avec l'oracle de Gaïa hop alors non il y en a deux qui sont sortis je suis désolée je ne vais en garder qu'une déesse du clair de lune émotion refoulée guérison reflet alors pour moi ça me parle d'être le reflet de l'autre l'intuition encore une fois puisque vous avez le clair de lune et le deux d'accord donc c'est la papesse donc les émotions refoulées vous n'allez plus les refouler très longtemps vous allez prendre une décision parce que ces émotions refoulées justement elles elles initiaient de la culpabilité mais aussi voilà de la schizophrénie et vous n'êtes pas du genre à vous sentir coupable quand vous prenez une décision vous la prenez pour le bien de tous mais surtout pour le bien de vous même ok je vous laisse avec ça n'hésitez pas à aller voir mon instagram à vous abonner à ma chaîne vous aurez des vidéos assez régulièrement en tout cas je l'espère ça dépendra de ma connexion internet et d'ici là je vous fais de gros gros bisous prenez soin de vous les scorpions et on se retrouve très bientôt bye bye